Et bien bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre découverte de Zelda The Missing Link, ce fangame assez incroyable. L'épisode aura tardé arrivé, je suis désolé, il y avait beaucoup de choses qui sont arrivées sur la chaîne, mais pour me faire pardonner, on devrait a priori bien avancer aujourd'hui, voire peut-être même le finir, puisqu'après m'être renseigné un petit peu plus en détail, il s'avère qu'apparemment il nous resterait grosso modo le temple et ensuite ce serait fini. Donc voilà, il y aurait la découverte dans un monde et tout, puis un gros temple et ce serait terminé. Alors, comment on traverse là ? Bon bah évidemment, j'ai la poule, je ne sais pas pourquoi, je n'y ai pas pensé la dernière fois, mais effectivement, j'ai la poule bel et bien pour traverser. Donc voilà, merci à la poule d'avoir été là pour nous. Je rappelle que je suis toujours au clavier, donc ça a son importance. Il y a peut-être des petits trucs que j'ai laissé derrière moi, je ne sais pas, en fait je ne sais vraiment pas pour le moment. Je ne sais vraiment pas, je ne sais absolument pas où on en est pour l'instant dans la map, si vous voulez, au niveau quête secondaire, etc. J'avoue que je n'en ai aucune idée, toujours est-il que si jamais on ne le fait pas à 100%, c'est pas grave, vous le savez, c'est pas la mort. Alors moi ce qui m'importe, c'est surtout vraiment de découvrir le fan game. Alors comment, est-ce que, voilà, je peux le péter comme ça, donc au pire, au pire c'est plutôt tranquille. Et donc on continue d'avancer dans ces plaines, ma foi, plutôt sympathique. Et, oula, ça fait un peu arbre mongeau ce truc, non ? Ça fait un peu arbre mongeau, alors attendez, est-ce que, est-ce que vraiment je m'étais arrêté à 2 mètres du temple ? Attendez, ok, je crois que c'est ça le temple, donc je m'étais bel et bien arrêté à 2 mètres du temple. Bon, vous ne m'en voulez pas, hein ? Vous m'en, ah oui, alors par contre, vous savez que moi le problème que j'ai, c'est que vu que je suis au clavier, Alors par contre, ça va être chaud pour un boss ou quoi ça. Bon, pour l'instant, on va leur, pour l'instant, on va leur foutre la paix. Alors, avançons et puis, et puis voyons, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, alors toi, attends, on va éviter. Toi là-bas, ah déjà, est-ce que je peux avoir des cœurs, s'il vous plaît ? Des cœurs, des cœurs, alors du coup, attendez, yo ! Beaucoup plus simple comme ça, beaucoup, beaucoup plus simple. Est-ce qu'il y a des choses à faire ici ? Ouais, on dirait, on dirait, on dirait. On explore, hein, pour l'instant. On est sur de l'exploration. Ok, je ne peux pas. Donc visiblement, ces plateformes là, ah, attendez, peut-être par là. J'allais dire, est-ce que ces plateformes vont... Est-ce que, attendez, putain, ce n'est pas possible. J'allais dire, est-ce que ces plateformes vont me permettre de dégager les trucs ? Peut-être de grimper ou quoi, mais je ne suis pas sûr. Je peux lui parler, qu'est-ce que c'est que ça ? Le démon à l'intérieur, oh nanana. Evil experiments. Il veut créer le monstre ultime. Prends cette clé, ah ! Ok, j'ai une clé. J'ai une clé, j'ai une clé. Très bien, j'ai une clé. Alors, toujours des petites difficultés de gameplay, vous le savez, malheureusement. Alors, du coup, là, comment je grimpe là-haut ? Peut-être que ces plateformes pourront se monter à terme. Peut-être, ouais, je ne sais pas. J'allais dire, avec l'objet du donjon, en fait, j'en sais, j'en sais fiche trop à rien. Ça, mais nous, là, attendez, on va récupérer ça. J'aime beaucoup la musique, hein. J'aime beaucoup l'ambiance de ce donjon, d'ailleurs. Je dois dire que l'ambiance de ce donjon est vraiment ultra stylée. Alors, qu'est-ce que nous avons, là ? Nous avons des cœurs. Magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons en bas ? Là, on a un truc rouge. Ok, là, c'est de là où je viens. On a un interrupteur qui est là. Attendez. Du coup, je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Il suffit juste... Ah, sauf que le courant est trop fort. Ah, je ne peux pas passer. Ah ! Le courant est trop fort. Je ne peux pas passer. Ok. Mais du coup, est-ce que de là... Ok, donc c'est soit rouge, vous voyez, donc ça me... Ok. Soit bleu. Et j'imagine... Voilà, et bleu, ça doit être ça. D'accord. Bon, alors, peut-être plus tard. Oh, il y a une clé en face. Bah, écoutez, parfait. Alors, attendez, parce qu'il y a une porte juste là. On va aller voir. Mais du coup, ouais, c'est ça l'idée. Globalement, de ce que j'en comprends, c'est ça l'idée. C'est qu'il va falloir jouer sur les... Ok. Il va falloir jouer sur les deux plateformes. On dirait bien, en tout cas. Attendez, quoi ? Je suis passé là, mais... Alors, attendez, parce qu'au pire, je peux faire ça. J'ai ça là, ouais. On peut mieux observer. Ok. Attendez. Et encore une fois, je connais pas la map, hein. Mais, euh... Vu l'angle de caméra... Et du coup, il y a la même chose en face, ou pas ? Je crois qu'il y a la même chose en face. En fait, il y avait des interrupteurs dans les yeux. Et là, vu comment ça me mettait, regardez. Donc, on va retenter. Magnifique. Alors, du coup, est-ce que j'ai tout ouvert ? Là, c'est ouvert. Et il y a aussi la porte d'à côté qui est ouverte. Mais d'abord, on va aller là. Euh... Tenez, prenez-vous ça. Meilleur bye. Meilleur bye. Il n'y a plus d'araignée. Ok, on est bon. Et alors ? Ah, je ne peux grimper encore. Oh, encore une clé ? Ou pas ? Je ne sais pas. Le démon m'a transformé. J'aime beaucoup l'ambiance de ce temple. Ah, nanana. Sur le résineur. Donc, il a capturé les fées. Je crois que c'est ça. Voilà, il a trouvé cette clé. Ok. Ok, donc le but, pour l'instant, ça va être de rassembler les clés. Bah, rassemblons les clés avant d'ouvrir les portes, j'ai envie de vous dire. De toute façon, on va devoir... Pardon, désolé. Je t'ai tapé. On va devoir en utiliser une, mais... Il va bien falloir qu'on fasse ça. Et du coup, là, j'ai fait ça. Et donc, normalement, ici, maintenant, c'est ouvert. Et donc, je vais pouvoir... Bon, là, je vais devoir utiliser la clé ici. Pas le choix. Ici, ça me mène... Les sauts... Alors, je tiens à dire que les sauts n'ont toujours... Aucun foutu sens. Ok, encore une fois, ça. Donc, ça, ça fait passer en rouge. Enfin, en bleu, donc. Là-bas. Mais je peux aller là-bas. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il y a quoi là-bas ? Il y a un rubis, c'est tout. Ah, mais attendez. Ça a peut-être inversé dans d'autres salles. Est-ce que vous pensez que ça a pu inverser dans d'autres salles ? Ce serait bien, ça. Hop. Parce que là, il n'y a qu'un rubis. On est d'accord. Ouais, bon. Le rubis, à la limite, je m'en fiche. En revanche... Est-ce que ça a pu changer... Notamment... Héhé. Attends. Attendez, attendez. Notamment... C'est ça qu'il faut... Oups. Oups. Ok, on repart de là. Notamment dans la salle d'à côté. Parce que, en fait, du coup, logiquement, si les trucs bleus passent, je devrais pouvoir... Regardez, attendez. Est-ce que là... Yes ! Les trucs bleus sont... Ah, mais non, pas yes. Les trucs bleus sont levés, donc je ne peux pas. Ok. Non. Bah, ok. Ok, 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 ok. Bah, je ne sais pas. Ici, peut-être que j'ai foiré. Ou peut-être que c'est plus tard. Je n'en sais rien. Ok, c'est un ascenseur. Ok. On s'est pris un ascenseur. Tout va bien. Ok, 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 ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ici, mesdames, messieurs ? Nous avons... Oh ! Dégage. Nous avons ça. Et là, nous arrivons... Ouh là. Tu vas dégager, toi. Vite, c'est bien fait. Nous avons... Ok. Nous avons trois portes. Alors, euh... Ah ! Voilà, regardez, en actionnant. Sinon, en fait, je serais revenu ici, j'aurais été carotte. J'aurais été en mode, bah ouais, je fais comment ? Je fais comment, je fais comment, je fais comment ? Alors, là, c'est fermé, on dirait. Ouais. En revanche... Là-bas... Ça m'a l'air bon, là. Attends, on va descendre, voir ce qu'il y a là. J'aime vraiment énormément, là, l'ambiance de ce temple. Ok, un coffre. Est-ce que je peux ouvrir avec ça ? Ouais, nice. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Qu'est-ce que nous avons ? Ah, ok. Bon, ça veut dire... J'utilise des bombes, peut-être. Faut que j'utilise des bombes. Il y a quoi, en haut, là ? Ça me redonne des bombes. Pourquoi ? Ok. Ok, ok. Très bien. J'ai raté, je crois. C'est bon. Du coup, ça va ouvrir derrière. Yes ! Eh bien, écoutez, pour l'instant, on s'en sort plutôt méga bien dans ce temple, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on s'en sort plutôt giga bien. Attention à ça. Dégagez. Wow ! Ah, putain, merde. Ok. T'as sent le truc, c'est relou. Ce serait bien d'avoir un petit cœur, genre, ce serait bien. Non, pas de cœur. Oh là là ! Ok, là, il faut une clé. Là, non. Et là, non. On va aller là. Ah, mais attendez. Je ne peux pas faire ça. J'avais pu faire ça tout à l'heure. Bah oui, je peux faire ça. C'est beaucoup mieux. Ok. Alors, qu'avons-nous ici ? Déjà. Voilà, un cœur. J'entends un bruit bizarre. Tiens. Oh, merde. Tiens, voilà. Toi, là-haut. Tiens, voilà aussi. Oh, merde. Je fais de la merde. Tiens. Aïe. Il en reste d'autres ou pas ? Non, c'est bon. Il en reste pas d'autres. Ah, je préfère prendre mon temps. Mais au moins, je sais qu'on est bien. Du coup, ouais, en fait, je pense que dans tous les cas, on aurait été vers la fin aujourd'hui. Logiquement. Hop. Des cœurs, s'il vous plaît. Pas de cœur. Ok, très bien. Oh. Ouh. On est où, là ? Ah, on est dans la grande salle qu'on avait explorée et que j'avais vue. Ok, nice. On a quoi, là ? Dans la carte, la boussole, quelque chose du genre, je suppose. Donc, finalement, est-ce que c'était très utile de venir là ? Je ne sais pas. Nous avons la carte. Ok. Ok. Bah, la petite carte, écoutez. Non, c'est pas comme ça que je voulais le faire. La petite carte, ok. Ah, on a quand même bien, bien exploré. À part le sous-sol. Donc, il y aura un sous-sol, j'imagine, l'ascenseur qui descend. Sinon, on a quand même bien exploré. C'est pas mal. Ok. Bah, du coup, on va revenir par là. Je me suis fait un peu mal, mais je me suis un petit peu pété les genoux. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, revenir par là, est-ce que c'était très intelligent ? Je vous avoue que je ne sais pas. Parce que là, je vais revenir. Oh, si, après, je reprends le téléporteur, machin, bisul. Ok. On est bon. Ok. On est full vie. Donc, ça va me permettre de refaire ça. Voilà. Par contre, je suis en train de me dire, c'est un vrai labyrinthe. Parce que là, déjà, j'ai trois portes à explorer. Ensuite, derrière, j'ai encore trois portes à explorer. Waouh. C'est un vrai, vrai labyrinthe. On va rester sur celle sur lesquelles on est pour l'instant. Parce que sinon, on va rapidement, très rapidement. se perdre. Donc, ça, on a fait. Ici, on a vu. Donc, nous, ce qui nous intéresse, maintenant, c'est ici. On va aller voir ici. Parce qu'on n'a pas la clé de l'autre côté. Donc, on va aller voir ce qui se cache ici. Waouh. Ok, c'est la merde. En termes de gameplay, pour que j'arrive à faire... pour que j'arrive à battre ça avec mes touches. Je crois qu'on va pas avoir le choix. Il va falloir y aller. Vas-y, 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 vas-y. Oh là là. Oh là là, ça va être compliqué. Ouais, ça va être dur. Vas-y, viens. On est chaud, les gars. On est chaud. Ah, putain, je suis trop lent. Oh, ben oui, ben oui, mais comment ? Comment veux-tu ? Oh là là. Vraiment, au clavier, c'est une horreur. Pour le faire, c'est galère. Oh la vache. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'arrive à lui mettre des coups. Mais bon, c'est... Ça reste compliqué. Je sais pas combien de coups il faut lui mettre, en fait. Il faut que je fasse gaffe quand il saute. Quand il saute en l'air, sa hitbox peut quand même me toucher. Allez là, les gars, les gars, les gars, les gars. Combien de fois je t'ai touché, là ? Attention. Allez, 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 allez. Bon, il flotte dans le vide, accessoirement. Accessoirement, ça n'a pas trop de sens, mais... Z-tap. C'est juste après. Yes ! Ouh ! Ah, j'ai chaud. J'ai... Chaud, les gars. Bon. Euh, te foire pas maintenant, s'il te plaît. Alors, il y a quoi, là ? Clé. Pitié, me tue pas. Ok, ça va. Ah, la vache. Ah, ce combat était... Ah, bah, au clavier, déjà, la manette. Voilà, mais alors... Mais alors, au clavier... Pfiou ! Et nous avons donc la clé pour la porte, j'imagine, d'à côté. Bon. Ok. Alors, encore une fois, je sais pas, hein. Ça se trouve, là, ça mène au boss. Je fais n'importe quoi. Bon, je suis dit, au moins. Vu que je prends pas de dégâts. Ça se trouve, ça mène au boss, en fait, à côté. J'en ai aucune... Ça pourrait me donner des cœurs, genre. Encore un. Oh, yes. Et du coup, je peux réutiliser ça. Et c'est parfait. Ok, alors, moi, j'arrive de là, donc il faut que je fasse ici. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons derrière cette porte ? Attention, grand moment. Nous avons le boss. Oh. On a encore un coffre. La boussole, directement. L'objet du donjon. C'est quoi, l'objet du donjon ? L'arc ? Je pense que c'est l'arc. Par rapport aux yeux et tout. Le sablier magique. On the select item subs... Quoi ? Le gars... On dirait Phantom Hourglass. Le gars a créé un objet... Oh ! Alors ça, il est fort. Donc, il n'y a pas que des textures du jeu. Il a créé un objet spécial. Ça sert à quoi ? Pressez to travel a few seconds back in time. Quoi ? Je peux voyager dans le temps ? Mais, c'est-à-dire... Attendez. C'est-à-dire que... Je ne comprends pas. Si je me déplace et que je refais ça... Oh ! Je crois que je l'ai. Je crois que je comprends ce que ça implique. C'est un objet... C'est trop cool ! Qui me ramène dans le passé de quelques secondes. Donc, ça veut dire... J'ai avec quoi, là ? Il y a quoi là-dedans ? Un interrupteur ? Ah, et du coup, par exemple... Du coup, par exemple... Ça me permet de gagner du temps. Pour ressortir de là. Ok, d'accord. Bon, c'est à prendre en main. C'est un peu spécial quand tu n'as pas l'habitude. C'est honnêtement à prendre un peu en main. Et je trouve le concept trop cool. Ah, mais du coup, c'est bon. Du coup, grâce à ça... Je sais. Je sais ce qu'il faut que je fasse, les amis. En fait, grâce à cet objet, je vais pouvoir revenir... Oh, c'est incroyable. Si c'est ça... Alors, attendez. Avant d'aller explorer ces endroits, là... Non, on va quand même les explorer. Mais, vous savez, au tout début, il y avait une zone. J'étais en mode... Ouais, mais il faut lever, machin et tout. Je pense qu'en revenant dans le temps, du coup, je peux passer derrière des murs que je dois relever. Je me comprends totalement. Il y a la clé du boss, là-haut. Ok, la clé du boss. Genre, par exemple, ici... J'imagine que derrière ça, il y a un passage. Mais du coup, vu que j'étais là-bas, est-ce que ça peut me faire traverser le mur ou pas, en fait ? C'est ça. Si ça fait ça, alors ma théorie marche. C'est incroyable. Ça m'a remis à cet endroit. Sauf qu'à l'époque, le bloc, il était ici. Mais maintenant, il est là. Ça influe pas sur tout le temps, juste sur mon propre temps à moi. C'est incroyable, ce truc. Du coup... Tiens, prenez-vous ça, vous. Il y en a encore une ou pas ? Non, je crois pas. Ok, c'est bon. Je trouve ça incroyable, ici. Et donc, je vais pouvoir revenir aussi au niveau des plateformes rouge et bleu. C'est génial. Ah, c'est génial. Ah, c'est du... Bah ouais, c'est trop bien. Ok, et en plus, du coup, tout ça va avoir pour effet. Alors, attendez, mets-moi bien. Non. Hop. Ok, donc on a la clé du boss dans cette porte-là. Ok. Maintenant, il faut qu'on trouve le boss. Il y a aussi un étage en sous-sol. Donc, il y a ça aussi. Ah, mais attendez. Attends, en fait, l'étage en sous-sol, je sais peut-être comment y aller. Qu'est-ce qui se passe si je prends l'ascenseur qui monte et que je me téléporte avec le sablier ? Ça va me remettre en bas, mais l'ascenseur ne sera plus en bas. Donc, peut-être que je passe dessous. Attendez, ça, on va s'en débarrasser comme ça, parce que je n'ai pas envie de... Ça va que ça me donne plein de bombes. Peut-être que je passe dessous. On va voir. Voilà, merci. Hop. On va voir ça. On va aller voir, du coup, en face, quand même, rapidement ce qu'il y a dans cette pièce-là. Je trouve ça tellement ingénieux. J'adore. Hop. Tu dégages. Je passe ici. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons derrière cette porte ? Ah, les yeux, ici. Ok, on est à... On est revenu là. Est-ce que c'est utile pour moi de faire ça ? Non, en fait. Attendez, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire un truc, mais... Si, ça peut marcher. Alors, attendez. Non, ça ne passe pas. Ok, alors, cet endroit-là, en fait, servait juste à montrer les deux trucs que j'ai activés. Donc, cet endroit-là n'est pas utile. En revanche, il faut que je revienne tout en bas. Si j'arrive à revenir tout en bas, ça peut le faire. Et d'ailleurs, en passant, on va tester voir si mon truc sur le... sur l'ascenseur marcherait ou pas. On va voir ça. Attendez. Hop. On va venir là, du coup. Donc, l'ascenseur, ma théorie, c'est qu'en fait, en prenant l'ascenseur, regardez. En prenant l'ascenseur, on va attendre que l'ascenseur remonte. Remonte. Il ne remonte pas. Je suis obligé de sortir. Ah, je suis peut-être obligé de sortir. Bon, alors, on va voir après. Alors, attendez. Déjà, je veux faire ma théorie ici. Ok, qui est bonne. Il faut juste que j'active le truc de l'autre côté. Et donc, c'est ça. Je pense honnêtement que c'est ça. C'est-à-dire que là, il faut que j'active ça ici. Je sais, c'est très flou. Tant, en fait, c'est très mal expliqué, ce que je suis en train de vous dire. Ce serait pas étonnant du tout. J'en suis vraiment désolé. C'est juste que c'est très clair. C'était pas là. C'est très clair dans ma tête. En gros, comment expliquer ? Ça influe que sur ma ligne temporelle à moi. J'ai l'impression de parler de Dr. Wu. Pas sur les objets. Donc, les objets, en les déplaçant, eux, ils vont... Si je me remets à la position... Ok. Si je me remets à la position initiale à laquelle j'étais, logiquement... Non. Logiquement, les objets, eux, seront toujours à la nouvelle position. Et donc, c'est pour ça que ça peut me faire passer... Merde ! Ben alors... C'est pour ça que j'ai pu passer sur le... Le clavier... C'est pour ça que j'ai pu passer à travers le bloc. C'est pour ça que j'ai pu passer à travers le bloc. Alors, attendez. Cette fois, pour de bon. Faut arrêter les délires, là. Alors, je sais que ça peut paraître très flou, ce que je suis en train de vous expliquer, parce que c'est surtout très clair dans ma tête. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que... Ça influe sur moi, mais pas sur les objets. Donc, en activant des objets, et en me déplaçant ensuite, les objets doivent logiquement rester à leur place. Donc, ça veut dire... Logiquement, la logique voudrait que... En allant ici, du coup, ce qu'il faut faire, c'est venir là. D'accord ? C'est venir... Eh, c'est ça. C'est exactement ça. Regardez. Ce qu'il faut faire, en fait, je pense, c'est... Tu actives. Et maintenant, tu rembobines vite. Et donc, logiquement... Voilà, regardez, le bleu est activé. C'est ça. Et donc, si le bleu est activé, ça veut dire que le bleu est activé aussi dans cette pièce et que j'ai accès à la plateforme. C'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, trop, trop... Non, c'est du génie. Ah, il a géré. Cet objet est trop bien. Ça... C'est trop bien. Franchement... Puis, en plus, il y a un petit rapport Ocarina of Time et tout avec la manipulation du temps, encore une fois. C'est génial. Vraiment, c'est... C'est vraiment génial. Et du coup... Ok, là... Tenez, c'est pour vous, ça. Je suis pas trop fan de vous laisser le truc. Et là, du coup... Ah ! Bah, parfait, lui. Regardez. Il va me filer une clé, encore. Vas-y. Nanana, nanana. Démon. Ok. Ok, parfait. Small key. Et donc, de là... J'ai plus qu'à rentrer. Là, on va regriffier. Mais enfin, j'ai tout fouillé. On est d'accord. J'ai tout fouillé. Il me reste que l'étage du bas. C'est bien ça. Donc, l'étage du bas... S'il est comme je le pense... Bah, l'étage du bas, en fait, c'est tout simplement les trois... Enfin, la manipulation du temps sur l'ascenseur. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. On va de toute façon très, 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 très vite ça rendre compte. Donc, là, pareil. Il suffit juste que je revienne là. Hop. Tu fais ça. Du coup, ça va meurt. Voilà. Ça m'a hissé. Et donc, là. On n'a plus qu'à revenir ici. Et c'est là où maintenant tout va se jouer. Si c'est pas ça... Bah, si c'est pas ça, je suis mal. Logiquement, ça va aller très vite. Ça me monte. Il faut que j'utilise l'objet tout de suite. C'est ça ! Oh, c'est du génie. C'est du génie, c'était ça. Donc, je suis redescendu à l'étage du bas. Mais il n'y avait plus l'ascenseur. Il n'y avait plus la plateforme. Donc, je suis tombé. En fait, tout simplement. Vous voyez ? C'est beaucoup, beaucoup trop bien. Il y a un ennemi. Il y a quoi ? Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh, passe ces trucs. Oh non. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Vas-y, débarrasse-toi de ça. Un cœur, s'il te plaît. Un cœur pour pouvoir me le faire. Ok. Attendez, parce qu'il y a l'autre main, là. Qui est là. Ok. Quoi, il y a encore une clé ? Ah bah oui, c'est la clé qu'il y a là-dedans. Attention. On n'a pas eu la boussole, accessoirement, j'ai l'impression. C'est chaud. Hop, 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 hop. C'est pas grave. On reprend un cœur, là. C'est pas gênant. C'est pas la manière la plus optique qu'on ait eu de jouer. Putain, il est chiant, lui. Ah, il est relou. On va se débarrasser de lui. Là, il faut qu'on prenne des cœurs. Ok. C'est bon. On n'a plus qu'à péter ça. Ah, ceci dit, attendez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donnez-moi des cœurs encore. Voilà. Et là. Autant vous dire que c'était un petit peu compliqué, quand même. Et du coup, je crains un peu le boss, quand même. Je vous avoue. J'ai peur du boss, mais bon. La petite clé. Voilà. Merci. Et du coup, nous arrivons quoi au boss ? On arrive bientôt au boss, j'imagine. Il me manque une clé. Et j'ai fouillé toutes les salles en haut. Ah ! Il y a une porte, là. Évidemment. Donc, là. Ok, il va y avoir de la manipulation du temps. Ok. Évidemment. Évidemment, évidemment. Là, attendez. Il faut que je fasse ça. Et maintenant. Ok. Et là, c'est activé. C'est bon. Ok. Très bien. Alors, qu'avons-nous ici ? Encore ça. Pourquoi faire ? Juste là, pour le coup, j'ouvre ici. Oh ! Un objet ! D'accord, ok. On l'a. On l'a, on l'a, on l'a, on l'a. Juste, alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que... Hop. On active ça une fois. On réactive ça. Euh... Non, je me suis foiré, là. En fait, il faut que je... En fait, c'est ça. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Regardez. Enfin, c'est un peu compliqué, mais... En fait, c'est... C'est très timé, c'est pour ça. Voilà. Ah non. Non, 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 non. Euh... Comment je fais celui-là ? Je suis obligé d'activer lui. Et une fois que je suis là, je viens là, comme ça. Je fais, oh non. Regardez, en fait, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'attends. 3, 2, 1. Go. Et là, maintenant, je renvoie. C'est bon. Ok. Il est galère, ce truc. Il est galère, il est galère. Et donc, nous avons... Dis-moi que je peux faire un truc de là. Ah, ça va. Je vous avoue que j'ai eu très peur, quand même. Donc là... Hop. Là, toujours en bobine. Incroyable. Vraiment, on n'en parle pas assez, mais c'est incroyable. Hop. Et ici. Ah, et la dernière petite clé. Mais il y avait un coffre de l'autre côté. Il y avait un coffre de l'autre côté, il me semble. Ok, voilà. On a la clé. On va aller stopper le monstre. Ah, il dégage. Ouais, sauf que je ne suis pas sur toi, donc... Hop. Oh, bon. Tant pis. Ça devait être pour des petites bombes ou un truc comme ça. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Écoutez, mesdames, messieurs, nous avons d'autres choses à faire. Nous avons des mobs. On a l'air dit, on ne fait pas le temple à 100%, 100%, 100%. Donc là, on est là. On n'a plus qu'à venir... Bah là, je crois, parce qu'on était rentré du côté des torches. Yes, c'est ça. Je prends un cœur. Non, un cœur, s'il te plaît. Des cœurs, s'il vous plaît. Donnez-moi des cœurs. C'est pas possible. Bon, bah, je n'aurai pas de cœur. Je n'aurai pas de cœur. Et du coup, est-ce qu'on arrive à la porte du boss ? Ouais, on arrive à la porte du boss, mesdames, messieurs. Bon. On arrive donc... Tranquillement, mais sûrement à la fin du fangame. Des cœurs, ça ne serait pas de refus. Bon, ça me donne masse-bombe. Ok, 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 ok. Bah, écoutez. Let's go ! Let's go, le boss ! Alors. On va descendre, vas-y. On descend. En tout cas, incroyable ce temple. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis mort. Je suis mort sur le boss. Je crois qu'il fallait mieux sauter. Je crois qu'il fallait clairement mieux sauter. Qu'est-ce que c'est que ça comme ennemi ? Je n'ai pas le droit au masque du lapin. Ouais, il est... Ok, il a les... Il a les... Il a les fées et tout. Wouah. Arborachnid. Ok. Ça donne des infos ou pas ? Arborachnid. Horrific monster trait with the power feries. Aim for its backside. Ah ! Faut l'attaquer dans le dos. Ok. Faut l'attaquer dans le dos. Attendez, on va l'attaquer dans le dos. Non, non. On va l'attaquer dans le dos. On va l'attaquer dans le dos. Oh là là, il me fait mal. Il me fait mal. Attendez. Il me suit. Ah ! Mais attends. Objet du donjon. Si je fais ça comme ça. Et que là, je fais... Yo ! Oui ! Incroyable ! Meilleur objet du donjon ever. C'est incroyable. Ok. Donc c'est comme ça. Alors attention quand même. On va les prendre du... Parce que ces tentacules me font mal. On va continuer à refaire pareil. Il faut le faire tourner en fait. Il faut le faire tourner pour qu'ensuite on puisse se re-téléporter derrière lui. Go ! Oh la musique. La musique, la musique, la musique. Alors vas-y. Qu'est-ce qui me touche ? J'arrive pas à savoir ce qui me touche. Go. Go. Ok. On le tient bien. On le tient bien. J'ai libéré l'effet. Ok. Il vient de bouffer l'effet. Génial. Génial. Il vient de bouffer l'effet. Magnifique. Euh... Parfait. Trop bien. Oh ! Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce qui me touche ? Je prends des dégâts mais je sais pas par quoi. Les piques. Allez. Ok. Les piques. Donc il faut que je sois pile-paule. Ça va être chaud. J'ai plus de vie bientôt. Vas-y. Suis-moi. 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 Ça devrait suffire. Go. Ah dommage. Ah j'ai peur qu'on meurt. J'ai peur qu'on meurt malheureusement. Peut-être que j'attende qu'il arrête de tirer. C'est bon. On le tient. Vas-y. Tap, 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 tap. Le problème. Voilà. Le problème il est que j'ai plus de vie. La vie descend extrêmement vite. C'est chaud au clavier. Oh là 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 là. C'est chaud. Ok. Je suis revenu où j'en étais. Il vient de ravaler les fées. En vrai. Quand il pense. Un arbre à araignée. C'est du génie. C'est beaucoup trop bien. Ok. Alors attention. Attention à ma vie. On va prendre un petit shot de vie. Juste un petit. Attention. Attention. Faut que j'arrive à le lock. Je suis en train de reperdre ma vie bêtement. Ok. Je le lock. Je le lock. Vas-y. 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 On le tient. Maintenant on revient. Faut que j'attende que ça évidemment se soit arrêté. Une fois que ça s'est arrêté on y va. Go. C'est bon. On l'a touché. Vas-y. 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 Putain. Ce serait tellement beau qu'on arrive à le tuer. Attention. Il va se retourner. Il va me faire mal. Ok. On le garde en lock. C'est le plus important. Faut le garder en lock. Vas-y. Vas-y. On va l'avoir. On va l'avoir. On va l'avoir les amis. Dès qu'il l'enlève on y va. Go. Vite. Oh je l'ai eu. Je l'ai touché. Il s'est déplacé mais je l'ai eu. Et après il reste bloqué quelques secondes. Allez meur, 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 meur. On l'a eu. Mesdames, messieurs. Yes. Eh ben voilà. Oh quelle galère. Alors ça ne me donne pas de... De réceptacle. Non très bien. Oh il était incroyable. Alors attendez. Est-ce que vraiment le fangame est fini ? Je pense que le fangame est fini. Je pense honnêtement que le fangame est terminé. Mais nous allons quand même vérifier tout ça. Ah c'est la musique de Termina. Et c'est les bois de Termina au début de Majora's Mask. Jure tu vas me dire que le truc se termine comme ça. En mode juste avant que Majora's Mask démarre. Ce serait trop fort en vrai. Ce serait fort. Ce serait beau. C'est taïa qu'on a vu passer ou pas ? Je ne sais pas. On a vu une fée passer. Oh c'est fou. Et voilà. Et on part. Et Majora's Mask démarre pas longtemps après. C'est trop bien imbriqué. C'est vraiment hyper bien fait. Franchement. Gros respect. Gros respect pour ce qu'il a fait. C'est beaucoup trop bien. Et du coup c'est terminé je crois. Il devait y avoir un générique. Ouais. Il va y avoir un générique. Cazé et Manoir. Et bah félicitations à toi. Je sais que tu ne parles pas français. Mais vraiment. N'hésitez pas même à aller sur sa chaîne et à le féliciter pour ce qu'il a fait. Parce que ça a vraiment été une super 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 aventure je trouve. Et une sorte de mini let's play finalement. Alors on n'aura peut-être pas tout 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 vu à 100%. Mais enfin c'était incroyable. Et c'est fou de se dire qu'un gars vous avez vu ce qu'il a fait. C'est incroyable. Et c'était fidèle. Et ça aurait totalement pu s'y intégrer. Et c'était génial. Je ne vous avais jamais fait de fan game comme ça. C'était une vraie première sur la chaîne. Et je ne regrette pas. C'était une super expérience. Alors je ne sais pas si je ferais des let's play. Si jamais je refais des fan game. Je ne sais pas si je refais des let's play à chaque fois. Ou si ce sera juste plutôt une grosse session découverte. Peut-être plutôt une grosse session découverte. Mais toujours est-il. Que je trouve ça vraiment trop 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 cool. Parce qu'ils ont fait 0 volt off. Donc il n'est pas tout seul. Vous voyez il y a quand même des gens qui l'ont aidé à composer les musiques et tout. Bon c'est sûr. Mais on va dire qu'une grosse partie du taf c'est lui qui l'a fait. Et c'est trop cool. Franchement c'était trop bien. J'ai beaucoup 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 aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé les amis. Moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous faire cette petite. Cette mini série dirons-nous. Et donc je ne m'étais pas trompé effectivement. On était vraiment arrivé à la fin entre guillemets là aujourd'hui. Alors j'aurais pu m'arrêter un peu mieux la dernière fois. Plutôt que de bugger avec la poule là. Tout bêtement j'aurais pu m'arrêter à l'entrée du temple. La limite ça aurait fait une meilleure transition. Mais c'est pas très très grave. Et là en attendant un vrai jeu Zelda. Un petit fan game là ça fait plaisir. Voilà je suis tombé dessus. Alors il y a déjà des gens parmi vous qui ont commencé à me mentionner. Pour tel fan game, tel fan game, tel fan game machin. Alors n'hésitez pas à m'envoyer ça sur mon mail si jamais vous en connaissez. Des vidéos trailer ou quoi du créateur ou ce genre de choses. Mais c'est pas pour autant que je vais les faire forcément. Je préfère le dire tout de suite. C'est pas forcément pour ça que je vais les faire. Mais en tout cas j'y jetterai un oeil et tout. Et ce sera quand même intéressant je pense. Donc voilà. Mais donc n'hésitez pas. Il y a le lien qui est dans la description pour le mail. Donc n'hésitez pas. Ça pourra être toujours sympa. Et puis pareil si vous avez d'autres infos importantes sur des jeux ou quoi. Vous le savez vous pouvez m'avertir là dessus. C'est un mail pro. Mais du coup ça si derrière ça atterrit sur des vidéos c'est du pro quoi. Donc ça passe. Voilà. J'attends de voir la fin du générique. Le générique il va pas être méga long je pense. Parce que je pense même qu'on est au bout. Voilà. The End. The Legend of Zelda. The Missing Link. Et bien c'était incroyable. J'ai vraiment adoré. Vraiment félicitations. A Kazé et Manoir qui aura fait un truc vraiment génial. Merci à vous qui aurez regardé cette aventure. N'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus et à commenter. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Siphano. Portez vous bien tout le monde. Ciao.